Tchad est un pays africain très très vaste, avec un territoire de la même taille d'Europe occidentale, mais avec une population de 11 millions de personnes. J'ai le ministre de Postes et technologies d'information et communication de Tchad, Jean Bayrou Alingue. Qu'est-ce que vous avez fait pour connecter les personnes de votre pays ? Oui, le Tchad est un pays très vaste et que nous avions, à un moment donné, très peu de débit au point de vue télécommunication, mais nous sommes arrivés aujourd'hui, avec la TIC, de remplir notre pays. Aujourd'hui, sur les 1 284 000 km², avec 11 millions d'habitants, nous avons 30% de la population aujourd'hui qui a accès sur le téléphone mobile et que la population a été complètement désenclavée, ce qui nous a permis de faire un progrès énorme au niveau de cette téléphonie mobile où les récoings du Tchad les plus réculés, maintenant, ont le contact immédiatement, non pas seulement dans la capitale, mais avec les uns et les autres. Donc, nous sommes bien avancés dans ce domaine-là. Quand on pense du Tchad, on pense d'une politique très rigide, rigide dans le pays, mais aussi des problèmes avec la guerre à côté du Soudan. Est-ce que vous avez observé un grand changement dans la politique en Tchad grâce à la télécommunication ? Avec la télécommunication et surtout la téléphonie mobile, qui est distribuée dans tous les pays, qui est installée dans tous les pays, cela a fait beaucoup de rapprochements de la population d'abord pour qu'ils se connaissent entre eux et qu'aujourd'hui, la paix que nous avons reçue depuis quelques années et que les relations que nous avons également avec l'extérieur a permis de faire comprendre que ce qui s'est passé au Tchad, ce sont quelquefois des guerres tribales, ce sont des guerres ethniques, et maintenant que les ethnies se connaissent, les tribus, les tribus de part et d'autre se connaissent, toute la communauté tchadienne, elle commence à s'unifier et elle s'unifie de plus en plus. Dans l'histoire du monde, Tchad est une paix assez récente, mais maintenant, votre travail est de créer des Tchadiens. Oui, notre travail est maintenant d'amener les Tchadiens à se connaître pour pouvoir se constituer en une nation, parce que vous savez, des pays comme le Tchad, qui a six États confrontières, et que de part et d'autre, les gens sont à cheval dans tel ou tel État, mais néanmoins, nous sommes aujourd'hui un pays qui est en train de faire un progrès de paix important, parce que notre position géographique et stratégique dans le continent africain permet aux uns et aux autres de savoir que les cultures tchadiennes vont devenir une seule culture et que le Tchad deviendra une nation qui sera une nation de paix pour l'ensemble de la sous-région et l'ensemble du continent africain.